Il était une fois un jeune archer du nom de Hugo qui était parti dans une conquête afin de trouver un fameux chevalier qui permettra de sauver son humble château. Plusieurs jours, voire plusieurs voyages se sont passés pour retrouver ce fameux chevalier. Puis, un jour, il découvrit une taverne au nom de la taverne. Il rentra dans la taverne, commanda une menthe à l'eau, puis il s'assit sur la seule table où il y avait une seule personne avec une capuche très sombre. Alors, Hugo lui demande un... Eh salut, je cherche un fameux chevalier pour aider mon château. Est-ce que tu ne l'aurais pas vu ? L'homme à la capuche lui répondit. Oui, c'est moi le fameux chevalier. En quoi puis-je vous être utile ? Parce que si vous voyez, je suis un problème de contenu niveau type chevalier, donc je me suis dit, avec le fameux chevalier, je pourrais enfin réussir à conquérir le monde avec vous. Après une longue attente, l'homme à la capuche lui répondit, enfin... C'est d'accord. Donc, est-ce que vous êtes prêts à... mourir ? Hop là ! C'est bien, j'ai juste essayé d'attaquer un ennemi, je vois qui derrière et qui se fait bolosser. Du coup, je vais pouvoir t'inviter et je vais pouvoir faire comme tous les youtubeurs qui présentent leur jeu, etc. Ah oui, on voit la différence. Ah oui, j'ai un peu un meilleur équipeur. Oh putain, toi t'es vraiment... Qui débute dans le jeu ? Alors bonjour à tous, c'est Suégogeek. Aujourd'hui... Tu me dis quand tu commences l'intro, hein ? Ouais ! Bonjour à tous... Parce que du coup, moi j'arrêterai, il n'y a pas de souci, j'arrêterai de parler. Allô ? Oui, 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 je rigole, je rigole avec ton coupage de parole. Je commençais l'intro et après tu fais... Ah t'inquiète pas, je me bute, hein ? Et salut à tous, bienvenue sur cette vidéo où je commence une présentation. Je n'ai pas pour présenter Mordo, évidemment, parce que tout le monde sait à quoi ça ressemble le jeu. C'est J.P.L.I.C. en quelque sorte. Et je voulais dire toute dédicace à Lama qui a offert le jeu. Je ne sais pas quand c'était fait, mais c'était à mon anniversaire. Encore merci Lama. Et vous avez entendu la voix ? Et oui, c'est le fameux youtubeur. Et oui. Merci AlexisL86 d'être venu dans la vidéo, ça fait grand plaisir. Il n'y a pas de souci, c'est AlexisL86. Franchement, moi j'étais mort. J'étais mort. J'étais au Mordo. Oh putain, il n'y a pas Mordo. Arrête, parce que la première blague que j'ai pensé à ce jeu, c'était Mordo Rire, mais ça ne marchait pas. Mordo Rire, oh putain. Vas-y, je suis sûr que tu ne seras même pas capable de mettre ça en titre de vidéo. Tu m'as pris une arme, là ? Non. J'ai ouvert un coffre et tu m'as pris l'arme, t'as malade. T'as malade. Mais là, je vois qu'en fait, il y en a un, il se fait plaisir, il est à la vague 12, et en fait, on la rejoint en pleine partie. Ça débute bien, le jeu. Il faut essayer de trouver une armure. Ça doit être dans le coffre épique, je vais l'ouvrir. En plus, c'est vrai, t'as un bouclier. Boîte à outils. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Ah, ok. Je viens de comprendre à quoi il marche, c'est le bouclier. Allez. Vas-y, on va aller chercher. Ah, t'as déposé ton bouclier ici. Oui. Je ne savais pas si c'était quoi. C'est pas très utile, mais ça fait un petit style. Moi, je suis plus là pour la déco qu'autre chose. Alors, je ne sais pas si tu vois à gauche, mais il y en a plein. Ouais, je vois. Allez, on va se les faire. Allez, un par un. Je l'ai déjà loupé. J'ai essayé de l'attaquer par derrière, mais ça n'a pas trop marché. Vas-y, il est trop fort. Moi, ça va, j'arrive à le gérer. Hop là, la jambe. C'est tué par une épée bâtarde. Attends, ils sont où du coup les autres ? Tu les as peut-être déjà tous tués, t'as pas fait gaffe, t'as foutu un coup d'épée. Merde, il a coupé une jambe d'un pote, vite. Attends, il ne faut pas que je t'ai qu'à mon ami, du coup, attends. Allez, strike. Merde. Non. C'est vrai, il y a ton pote qui vient t'aider. Hop là, la jambe. C'est bon. Allez, chacun son tour. Hop là. Vague maîtrisée, ouais, bon, moyen quand même. Je suis quand même mort dès le premier combat, quoi. Mais bon, vague maîtrisée, là. Pourquoi ma touche 2 ne va pas marcher, quoi ? Parce qu'ils me disent que la touche 2, c'est bon, mais... Je sais qu'il y a un souci de langage sur ce jeu, mais... Saloperie de QWERTY, là. Ouais. Saloperie de T-shirt, t'as... Hop là. T'as bien, je voulais aider mon pote et je me fais quand même agresser. Putain, je me tape un gros balourd, là. Eh, salut ! Ouah, ouah ! Sur combien ? Mais putain. Mais je peux rien faire. Mais putain. Putain, ils étaient... Moi, je me suis aussi fuité par un gros, là, grand-mère, là. Ouais, j'ai vu ça, c'est moi qui t'ai l'emmené, j'ai fait... Eh, 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 eh. Mais pourquoi tu voulais ça tous s'emmener ? Moi, je me battais à un contre 1, t'as coup, ils sont 12. Ah, mais lui, c'est celui qui a fait tous les kills, non ? Ouais. Ah bah oui, c'est le premier. Oh là là, mais il est trop fort, il connaît les glitchs. On croirait les tutos sur Black Ops à l'époque pour tu les autres. Alors, aujourd'hui, tuto, farm 2 points. Oh, le trickshot ! Oh, le trickshot ! Bienvenue au jeu olympique du tir à l'arc. Nous sommes au troisième tour de la finale. Le joueur américain, One Top Machine, essaie de viser la cible. C'est la troisième fois qu'il enchaîne le sac du milieu. Voilà, il faut dire qu'il a la tête dure. On se souvient, en 1996, lors de sa performance lors des jeux olympiques. Ah, il a réussi. Maintenant, il passe sur une autre cible. Ah ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment du beau sport. Même si, bon, cette année, il est vrai qu'à cause du Covid et des gestes barrières, ils n'ont plus le droit de bouger. Exactement. Donc, c'est pour ça que l'archer est au-dessus. Ah, apparemment, l'archer n'a plus de munitions. Il doit passer au 100 mètres, du coup. Du coup, il s'en rapproche des haies. Je me rappelle, c'est 100 mètres, mais 100 mètres haies. Voilà, il enjambe. Il a réussi le 100 mètres. Maintenant, il prend une potion. Oui, voilà, les spectateurs qui ont donné des boissons au candidat. Ah, il prend un accourci. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé dans cette épreuve, Philippe. Ah, première flèche ratée. Comme quoi, en ne bougeant pas, ça marche, mais en bougeant, il y a des difficultés. Ah oui, dès qu'on avance dans l'épreuve, ça devient plus compliqué. Et on repasse au tir mobile. Ils visent la tête. Ah, je veux dire, ils visent la cible. Ils visent la cible, oui, en effet. Ce ne sont pas des vrais gens, nous le rappelons. Ah, c'est bon. Incroyable. Quelle performance. Et maintenant, c'est parti. Tous les joueurs sont disponibles. Et les joueurs, oui, de son équipe qui reviennent. On le rappelle, c'est le principe. C'est un palon prisonnier, évidemment. Attends, je vais faire comme lui. Je vais essayer d'apprendre de ce qu'il a fait. Montre-nous ce que tu as appris. Allez, c'est parti. C'est bon. Ok, ça va. Alors, effectivement, les malins. Eh, t'as trouvé cette technique tout seul ? Ouais. Incroyable. Incroyable, putain. Il faudrait que je fasse une vidéo de tuto. Ah, il bouge un peu quand même. Il y a un peu de challenge. Ah, bah oui, il ne fallait pas trop bouger. Regarde, comme ton ami. Ouf ! Fille 2. Il se prend une flèche dans la gueule et après, il parle, il fait la conversation. Oui, donc, je te disais hier. Ouais, le café n'était pas bon hier. Ouais, franchement, c'est bien chiant, c'est l'histoire de Covid. Ah, bon, maintenant, je suis tout seul. Ah, c'est bon, il y a Gérard. Ça va, Gérard ? Ah, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, ça va. Sors, qu'est-ce que tu penses de la voisine ? Qui parle comme ça dans la rue, genre, qu'est-ce que tu penses de la voisine ? Les mecs du quartier. Ah, vite. On retourne à la base. Vite. Un peu de parcours, là. Ah, ils sont tous coincés, là-bas. Ah, j'ai une nouvelle strata, en vrai. Et ça, c'est une vraie strata, là. Faut juste que je me fasse pas surprendre par un ennemi derrière, mais... Putain de merde. Non, il y en a un qui est intelligent. Non, je voulais me soigner. J'étais vraiment le dernier. Oui. Ah, il fallait me dire, parce que moi, je me brûlais, je me faisais pas. Écoute, je vais peser de moi. Là, tu t'es dit, y a l'autre, de toute façon, il est trop fort. Ah, c'est bon, il y a les meilleurs ici, en fait. Ah, voilà, c'est bon, là, c'est en train de chercher. Contrebande. Ah. Ah, vous étiez... J'étais du serveur, serveur is full. Ah, putain, j'étais serveur is full. Ah, c'est bien, il nous emmène sur un serveur, mais il est complet, en fait. On vous a trouvé un serveur. Par contre, vous devez repartir, parce qu'il est plein, maintenant. Refaites une recherche. J'ai mis un piège à ours, on s'est gêné. Merde. Merde, je suis con, je savais pas que ça m'attaquait moins. Ta gueule, tu sais, le mec qui lance finage dessus. Ta gueule. Rampes ta gueule avec sa guitare. Vas-y, je m'en fous, je tue le joueur, j'en ai marre. Ok, c'est moi qui deviens celui qui fait la musique. J'ai l'impression que tu vas moins bien jouer que lui. Est-ce que je me trompe ? Ah ouais, c'est génial. Comment ça s'appelle cette chanson ? Ça s'appelle... Immortel. J'aime bien avec mon autre lutte, là. Il tourne autour et moi, je reste au centre. C'est bien, c'est que du coup, les gens, ils croient que tu joues bien, parce qu'il y a l'autre derrière. Il y a un qui m'a protégé, quoi. Ah, yes, on a gagné. Ça, c'est ma chanson, bâtard. Bâtard, ma chanson, bâtard immortel. Oh, long shot. Et je vous rappelle de kill surtout. Maintenant, je vais descendre, parce que ça, ils vont me dire que je campe. T'as cru que j'avais pas vu ton petit mot dans le chat, là ? Ça n'a rien fait. Je fais des notes, pote. Bon, c'est trop tard, mais il faut le venger, maintenant. Ah, putain, là, j'ai plus de balle, j'allais dire, mais j'ai plus de fléchir. J'ai plus de balle, je prends la K. Attends, je vais changer, là, je vais prendre la voie. Ah, merde, j'étais trop longtemps dans la base, j'ai pas fait gaffe. Ah, t'es mort. Ah, la honte. Eh, regardez, il est mort bêtement. Plutôt que de pleurer ma mort, il se moque. Qu'est la dignité. Je vais vous lire mon livre. Sur Audible. Ah, putain, Audible, aide-moi. Audible, vite, vite, lis la page. Bonjour à tous, c'est Hugo, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire Le Temps des Tempêtes par Nicolas Sarkozy pour cette fin de vidéo. Les tempêtes m'ont toujours fasciné. Enfin, j'étais comme hypnotisé par les éclairs, par la violence du vent, par le déchaînement des éléments naturels, par la hauteur stupéfiante des vagues qui déferlaient sur les plages de sable fin de la côte atlantique, où je passe mes vacances.